Il est intéressant de remarquer que Moshi Rabbeinu à chaque fois qu'il est monté il est resté 40 jours. Alors c'est des choses très profondes. Pourquoi 40 jours ? Quel est le Hinyan de 40 jours ? En réalité ce Hinyan là va nous révéler aussi une des facettes du Hilul qui a été initié par le Hilul du Matan Torah et qui nous reste tout au long des générations. Il y a quelque chose qui se passait grâce à ces 40 jours et qui a abouti dans les derniers 40 jours et qui finalement c'est ce que nous vivons. Nous avons la chance de vivre. En petite introduction, la Gemara dans la Messechette Brachot, il y a une Meshna qui nous dit que lorsque une femme est enceinte et que quelqu'un prie, il y aïe raconte que tu as l'a dit 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 que tu as l'a dit. Et pourtant, il y a il y a, Il s'agit d'un coup, il s'agit d'un coup, il s'agit d'un coup d'un coup. Il s'agit d'un coup, il s'agit d'un coup. Il s'agit d'un coup, il s'agit d'un coup d'un coup. Il s'agit d'un coup, il s'agit d'un coup. Il s'agit d'un coup, il s'agit d'un coup d'un coup. Il s'agit d'un coup, il s'agit d'un coup. Il s'agit d'un coup, il s'agit d'un coup, il s'agit d'un coup. Il s'agit d'un coup. Il s'agit d'un coup, il s'agit d'un coup. Il s'agit d'un coup, il s'agit d'un coup. Pourquoi ? Quel rapport ? Moshé devait se métamorphoser d'une certaine façon pour être capable d'être en mesure de transmettre. C'est comme ça, c'est très bien la première fois, ça suffit. On arrive tout de suite, on arrive tout de suite, c'est quoi ? Donc il devait se métamorphoser pour être en mesure de transmettre. Oh, Yosef ? J'allais faire la friction qui est en temps. D'accord. Alors il dit, il continue le soir-noi. V'kilkel zé het am besauf arbaïm yom rishonim be'ed shayyara huyleh asigo. Ça veut dire que finalement, ils ont commencé la faute du Vodor, l'Akadosh Baruch Hu, il interrompt Moshé, il dit, Donc il n'a pas abouti à 40 jours. L'echred, kishikhet amcha, shayotet amaret vitzayin. Donc c'est comme si avant les 40 jours, il manquait quelque chose, il manquait quelque chose. Quand il manquait quelque chose, oh là. Mais c'est venu au 40e jour qu'il y a eu la faute. Pardon ? C'est venu au 40e jour où ? C'était pas 40 jours complets. Eux ils pensaient que c'était Laila Vaillam, eux ils pensaient que c'était pas Laila Vaillam, alors que la réalité c'était Laila Vaillam. Il fallait 40 jours Laila Vaillam. Alors vous, ils ont fallu que la décision qui était 40 jours déjà ? Mais c'était pas achevé, on n'est pas arrivé au Bourhabiocène. On n'est pas arrivé au bout. D'ailleurs, on n'est pas arrivé au bout. C'est pas vrai, on n'est pas arrivé au bout, là. Si vous êtes d'accord. Non. C'est pas, mais c'est l'esprit. Ils sont descendus. L'echred, Hashem lui dit l'echred. C'est au 40e jour. C'est un 40e jour. D'arrange. Inachevé, 40e jour, inachevé. Il a bien fallu qu'il nous fabrique, il a bien fallu qu'il y a... Ça a pris, ça a pris quelques heures. Quelques heures, c'est pas encore. Alors, j'en sais rien, combien de temps ça a pris. Mais on ne sait pas, mais on ne sait pas, il n'a pas achevé les 40 jours. C'est à cause qu'Hashem lui dit, l'echred, qu'il y a chret à mecha. C'est ce qui dit le Sforno. Il dit, donc, Et il dit, C'est à dire, Les 40 premiers, c'était pas Bekaz, donc il n'a pas... Il fallait Une autre prena. Quand est-ce que Moshe a obtenu cette Métamorphose qui lui a permis de transmettre la Torah Carnéhod, ça, il a eu Moshe, à quel moment ? Dans les 40 derniers jours. 40 derniers jours, c'est là que Moshe Rabbeleu, il a eu les... Les... Cette capacité. Dit le Sforno, C'est à Pchat, c'est la raison pour laquelle Il fallait 40 jours, parce qu'il fallait Une métamorphose Qui soit capable de transmettre la... Il dit qu'avant, Dieu, de la seconde fois, c'est quoi, c'est... Bekaz, il dit Bekaz, c'est à dire, c'était... On ne peut pas... C'était... C'était Bekaz, ça veut dire, c'était là pour réparer Quelque chose, c'était pas... C'était pas... Il n'est pas monté la deuxième fois Pour recevoir la Torah La deuxième fois, il a monté pour... Pour... Pour pardonner Qu'il n'y ait plus de menaces Après, là, la troisième fois Donc, aux 40 jours, c'est Zman, il tira ta vlad Et c'est donc là que Moshe Rabbeinu va... Va être... Né, à sa façon Va naître à sa façon Pour pouvoir transmettre la Torah C'est ce qui est marqué dans ce format Le Khaf Haïm, dans Zimantaf Koupé Aleph Il dit, c'est la raison pour laquelle Il y a 40 jours depuis Elul Arosh Hashanah A Yom Kippur Alors, on va voir quel est le sens, donc, de ces 40 jours Là, ici, on voit que la raison pour laquelle Jadis, il y a eu 40 jours C'est pour donner le temps Pour faire naître quelque chose Pour donner vie à quelque chose L'embryon, avant 40 jours Il n'est pas considéré Comme étant un être vivant À part entière Là, après, il est déjà vivant C'est plus que le Khamou Donc, le Khamouche Rabbeinu aussi Il y a une nouvelle dimension de vitalité Qu'il a animée pendant Au bout de 40 jours Là aussi, c'est une dimension de vitalité Qui nous est proposée Exactement comme Jadis, il l'a fait Aussi après Juste pour en rajouter un petit peu Pour mieux comprendre la chose Dans la Amidah, on dit Après, encore une fois, on dit On l'a déjà dit, on le redit Encore une fois, on l'a déjà dit, on le redit C'est intéressant Alors, c'est un chiffre en soi Il faut expliquer ces trois répétitions Juste une petite idée C'est une idée Le redit Le redit Dans la médecine Elle dit Il dit Dans la direction du Esaac Elle dit Her idée Dans la direction du Esaac La gelée Le redit quelque part, il leur donne la maison. Encore une fois, cette deuxième phrase identique, c'est une autre dimension de triat ametim, quelqu'un selon les lois de la nature, ça y est, il lui injecte une nouvelle dose de vitalité. Ça c'est la deuxième, le premier c'est les maisonotes, le deuxième c'est refait, il lui offre la refroid et il lui offre une nouvelle dimension de vitalité. Il lui offre la refroid et il lui offre la refroid et il lui offre la refroid. Après il continue Mais ce qui est intéressant c'est que L'achim les maisonnotes Le premier p'shah du Ritvan L'achim etim Ce n'est pas On ne parle pas Ce n'est pas un chiv Il est moné amita Ça s'appelle aussi L'achim etim Sans ça il ne serait pas Mais le Yarrotvash Rabbi Yonathan Naibeshit Une dracha qui l'a fait amets Rapporté dans le Yarrotvash En l'année Tavkouf Gimel Tavkouf Gimel La ville de Metz Qu'est-ce qu'elle était On dirait qu'il y a 1000 ans Qui sont passés Il dit le Yarrotvash Comme ça Il dit comme ça Que des fois Quelqu'un avec la Averot Il a tué quelque chose en lui Il brise quelque chose en lui Il n'a plus de vitalité Il n'a plus de cheshek Il n'a plus de sensibilité A mort c'est quoi ? Tu peux le penser Il ne réagit pas L'Ametim Y'alléluia Ve'loko yordé douma C'est lui yordé douma Silencieux Il n'y a aucune réaction Aucune sensibilité Ça c'est une prénate de mita Il peut y avoir des gens Quand la Chayib continue Rien ne les touche Rien ne les sensibilise Ils sont Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose Qui est mort en eux Un mort il est mort Aval quand quelqu'un Il y a quelque chose Réchaïm chayim A Kedosh Baruch Hu Il dit le Yavot Vash Il est mechaïm etim Ça veut dire qu'il offre Une nouvelle dimension de vitalité Il réoffre cette vitalité Quand quelqu'un il veut Avali taher Mais c'est l'inbiad Il n'a plus de rigachot Il n'est plus sensible Donc ça veut dire Qu'il y a quelque chose Qui est mort en lui Chacun peut avoir Une dimension Qui malheureusement Est Chalil à atteinte Et là Il mechaïm etim Il dit le Yavot Vash C'est ça T'as dit Mechaïm etim Ata Kedosh Baruch Hu Mechaïm etim Il offre Donc il offre Cette vitalité Disparue Qui a été Donc quelque chose Qui a été tué A cause de l'Avera Et c'est ça Donc le Pshat Des Arbaim Yom Pourquoi faire Arbaim Yom Arbaim Yom Parce que L'objectif C'est arriver à Yom Kippour Ram Nivray Haleliyah Ça veut dire Vivre avec Quelque chose Sortir de Yom Kippour Avec Une nouvelle dose Une nouvelle Intensité Une nouvelle Dose de vitalité Quelque chose Pour lequel on n'avait Aucune Pas tout changé Mais quelque chose Pour lequel on n'avait Aucune Sensibilité On va retrouver Cette sensibilité On va retrouver du Psh On va retrouver une énergie On va retrouver Et ça c'est 40 jours C'est pour ça que Exactement de la même façon Qu'à l'époque Il y avait 40 jours Et on voit Je précise Pour terminer Que Moshé Rabri Il y avait presque 40 jours Il n'y avait pas 40 jours Ça veut dire que quelque part On voit que chaque instant Chaque jour Chaque heure Elle est importante Pour y tirer à ta Vlad N'est-ce pas ? C'est-à-dire Chaque instant Le Vlad Il est C'est-à-dire que C'est-à-dire que Et d'un coup Clac Non c'est pas d'un coup C'est un processus Chaque instant est indispensable Pour constituer ce Vlad Et lui conférer Donc le statut D'être vivant Il est vivant Quand il est vivant Il est vivant Il est vivant Il est vivant Et ça ne se fait pas comme ça Ça se fait chaque instant C'est un processus Alors Elul c'est la même chose Chaque instant Il est important Il apporte sa contribution À la réalisation À la hawaïa La hawaïa La hawaïa De mechaïm Et t'imata Pour finalement Arriver à Yom Kipour Et c'est ça C'est de Moshé Rabri Qui lui offre ça C'est de Moshé Rabri Qui lui offre La même manière Que Moshé Rabri Il a été méchadé Le ratzon Comme on l'a vu déjà De la même manière Que Moshé Rabri Il a été méchadé Que le chauffard Le chauffard Il a été méchadé C'est pour ça Que nous sommes le chauffard Pendant Elul De la même manière Moshé Rabri Il a été méchadé Se croire Il a été avot À l'aider ces 40 jours Ça c'est lui Depuis Rosh Chodesh Et Elul Jusqu'à Yom Akipourim On doit arriver À Yom Kipour Avec quelque chose De vivant Mais c'est pas Que Yom Kipour Ça ne se fait pas En un jour Chaque instant Il contribue À l'aboutissement Pour retrouver Cette vitalité Revitaliser Certaines zones D'ombre Qui malheureusement Ont besoin D'être revitalisées Chazak 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 Chazak